Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas soucheux. Yassine, on est en direct de Williamsburg Boxing pour le dernier jour à New York du stage pour nous. Dis-nous un peu un commentaire de fin ? C'était deux semaines qui sont passées vite et qui étaient longues aussi à la fois. Mais c'était deux semaines super. Comme j'ai dit à la première interview, je suis venu pour la découverte. J'ai eu deux semaines de découverte et c'était super. D'accord. Est-ce que le stage a répondu à tes attentes ? Oui, voilà. Comme j'ai répondu à la première question, c'était pour la découverte. Mais aussi, j'avais dit qu'il y avait un panel important de choses à travailler. Et rien que dans la position, le jab, la défense, la manière de bouger, j'ai appris énormément de choses en boxe. Donc, ça a répondu plus qu'à mes questions, le stage, on va dire. Super. Ton sparring le plus dur ? Le plus dur, c'était avec Chris. D'accord. Il était là en mode rigolade un petit peu. Pour lui, c'était de la rigolade. Mais vu qu'il mettait pas mal de pression, etc. Ça a été assez costaud. Ouais. On va dire que le coach, il nous a dit de bien nous préparer pour venir. Et malgré la préparation, c'était quand même du costaud. Ouais, ouais. Mais c'était bien. C'était bien. Très bon souvenir. Est-ce qu'il y a une qualité dans ta boxe que tu vas rentrer ? Avec laquelle tu vas rentrer que tu n'avais pas en arrivant ici ? Je vais rentrer dans l'objectif de faire plus de shadow pour travailler ma position. Parce que comme le coach, comme tu disais, j'avais tendance à un peu trop donner mon corps comme ça et travailler un peu plus de profil. Trouver un peu plus ma position dans laquelle je me sens mieux. Un peu plus de combinaison. Les angles aussi. Travailler les angles. Mais voilà, j'ai des choses que j'ai bien en tête qu'il faut que je travaille. Et je repars avec des choses plus solides à travailler. Une qualité en particulier que tu vas garder avec toi dans la boxe, c'est quoi ? Que tu as appris à New York ? La position, franchement. Ouais, c'est la position. C'est la base. La base, je ne l'avais pas vraiment. Et la position, c'est sur ça vraiment que j'ai bien appris, je trouve. Super. Est-ce que tu as un truc préféré à New York ? Bouffe ? Un truc plus vieux préféré ? Il y a un truc qui t'a marqué ? Le truc qui m'a marqué, comme j'ai dit précédemment, c'est le bain russe. Ouais. Mais sinon aussi, j'ai adoré marcher. On n'a pas eu beaucoup de day off, mais le peu de temps qu'on avait un peu. J'ai adoré marcher, regarder l'église Saint-Patrick, le top of the rock, l'Empire 7 building. Marcher tout simplement. Et c'était magnifique. Et c'est ce qui m'a manqué le plus, je trouve, à New York, c'est cette ambiance-là. D'accord. Super. Donc voilà. Merci d'avoir choisi Boxing Culture. Surtout. Merci à toi. Et n'hésitez pas à foncer pour ce stage. Si vous voulez performer, apprendre plus, pro, amateur, loisir, le coach, il est là pour vous. Merci à toi, Yas et Philippe. À bientôt. À bientôt. Ciao. Amém. Surtout.